À la pesée, ils sont aux prises de constantes. Ensuite, aux prises de constantes, on détecte, il y a un médecin qui détecte les anomalies. Si vous avez une anomalie dans vos prises de constantes, on vous envoie directement voir le médecin. Quand vous voyez le médecin, le médecin vous donne les conseils et vous demande quelques fois de faire des analyses complémentaires. Là, par exemple, on a une dame qui avait une tension à 22. On la fait venir directement aux urgences pour la prendre en charge. Mesures de taille, prise de poids, prise de tension. Ici, à l'hôpital général d'Agnama, séjour de dépistage gratuit pour les patients. Une initiative menée par Prudence Fondation, la branche caritative du groupe Prudential, diligentée par l'ONG AG. En fait, ce qui a été constaté, c'est que généralement, les villes les plus grandes sont celles vers lesquelles les patients sont acheminés lorsqu'ils souffrent de pathologies graves et sévères, comme les infections respiratoires aiguës. Mais notre action a consisté à pouvoir ravitailler les centres de santé qui étaient les plus petits et qui étaient plus proches pour que s'il s'avère qu'une personne souffre de maladies respiratoires et qu'elle est évacuée au centre de santé de proximité, on puisse déjà lui donner le soin sans avoir besoin, bien sûr, de l'acheminer vers le centre de santé de la plus grosse périphérie. Les patients pourront donc connaître leur statut de santé à travers plusieurs examens afin de connaître la pathologie dont ils souffrent. En fait, dans la vie, on ne sait jamais. Il ne sait pas actuellement, il ne sait pas j'ai quel problème au niveau de la santé. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin pour participer au test de dépistage. La campagne durera trois jours. Notons que le dépistage est effectué par des spécialistes de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada